Isabelle Gagné est la fondatrice des Moonlight Girls. Vous avez préparé ce spectacle de longue haleine? Ça fait plusieurs années, oui, qu'on prépare des spectacles. Celui-ci, c'est plutôt nouveau, c'est sûr. On essaie d'avoir... En fait, c'est un work in progress, notre processus de façon de fonctionner. Si on regarde ce qu'on faisait, le répertoire qu'on faisait il y a 4, 5, 6 ans, la moitié du show est différente maintenant. Mais presque à tous les temps de mois, surtout qu'on a une nouvelle chanson de prête, qu'on est prête à la livrer, on a le goût, on l'intègre au spectacle, puis il y a quelque chose d'autre qui s'en va. Ce qui fait qu'il y a constamment du nouveau répertoire d'intégrés. Pour nous, présentement, c'est un nouveau spectacle parce qu'il y a plus que la moitié des chansons qui sont nouvelles de cette année. Mais pour quelqu'un qui est venu voir le spectacle il y a 2 mois, il va peut-être dire, il n'y en a pas tant que ça. Moi qui ne vous ai pas vu du tout, je trouve qu'il y en a beaucoup. Oui, bien... Forcément, par la force des choses. C'est un répertoire qui n'est plus aussi connu. Puis ce n'est pas dans notre culture francophone non plus. Parce que quand on joue devant des publics anglophones, les gens savent toutes les chansons, tout le répertoire américain des années 40, ils savent tout ça par cas. Moi, j'ai vu dans la salle tout à l'heure, pendant que vous étiez en performance, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient le rythme, qui connaissaient les airs, mais pas nécessairement les paroles. Oui, bien, les paroles, c'est bon, c'est sûr, on fait beaucoup de recherches, on va beaucoup puiser dans le répertoire français aussi, qui n'est pas nécessairement très connu ici. Parce que, bon, c'est quand même, il y a une multitude de chanteurs en France, puis on ne peut pas toutes les connaître. Mais bon, puis le répertoire américain, mais là, ça, c'est une mine d'art incroyable. Il y a des centaines de chansons, c'est absolument incroyable. Ça fait que c'est sûr qu'on puise, mais on ne peut pas tout faire. Mais on finit toujours par rejoindre quelqu'un. On va chercher les chansons les plus populaires, finalement. Vous aviez une chanson de Trenet, une chanson d'Aznavaux. Est-ce que vous auriez pu puiser davantage dans le répertoire français? Oui, c'est ça, mais on se fait un point d'honneur de rendre hommage aussi aux gens qui écrivent la musique ici au Québec, d'avoir des auteurs québécois dans le répertoire. Alors, c'est sûr qu'à cause de ça, des fois, on a des petits deuils à vivre, parce que c'est sûr que les Français, bon, il y a plus de monde, alors il y a plus de répertoires, c'est certain. On ne pourrait avoir que ça, pratiquement. Mais on veut vraiment faire de la musique des gens d'ici. Vous travaillez avec des musiciens. Qui sont-ils, ces gens? C'est des musiciens qu'on connaît. En fait, moi et Céline, on a étudié au bac à l'Université de Montréal en jazz. En fait, il y en a qui sont à McGill, des musiciens qu'on a, mais on a rencontré, en fait, eux. Par ici, par là, mais c'est des gens qu'on a recrutés de notre entourage dans le réseau des musiciens. Vous, la musique, le chant vous a toujours intéressé? Vous avez dit, quand vous étiez toute petite, je m'en vais étudier en chant, ou c'est arrivé beaucoup plus tard? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai fait de la musique, mais j'ai fait du piano. J'ai fait plus d'autres instruments de musique quand j'étais plus petite, puis plus tard, j'ai commencé à chanter vers 23, 22, 23 ans. Ah oui? C'est comme une... c'est tout récent, une découverte. Pas si longtemps, oui. C'est comme un revirement. Elle s'appelle Céline Bélaire. Elle est membre du groupe Les Moonlight Girls. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec les Moonlight Girls depuis longtemps? Depuis janvier 2005, donc ça fait un peu plus de trois ans maintenant que je suis dans la formation régulièrement. Parce que les Moonlight Girls sont connues, elles ont en fait performé au Festival de jazz de Montréal, et j'ai appris tout à l'heure qu'une des demoiselles qui a changé, une des girls n'est plus la même, mais c'est pas vous, c'était Mme Pion. Oui, c'est ça, depuis un an tout juste, mais avant que j'arrive dans le groupe, il y avait une autre chanteuse évidemment, donc il y a eu un roulement pour arriver à la formation actuelle, donc finalement ça fait un an qu'on a cette formation-là. Vous avez réussi à aller chercher une belle synchronicité, moi j'ai apprécié beaucoup. Merci beaucoup. En fait, c'est moi qui ai proposé la candidature de Karine, oui, dans nos choix pour les auditions, parce que je savais que je m'entendais premièrement déjà bien avec elle, ayant étudié avec elle à l'Université de Montréal, puis on avait déjà eu l'occasion de chanter par-delà les cours, les cours d'ensemble vocal et tout ça à l'université, puis je sentais qu'elle avait un petit pétillant, un petit quelque chose qui allait aider au groupe finalement. C'est tellement important, l'harmonie dans le groupe, c'est ça qui fait le succès finalement? Oui, que ce soit l'harmonie, on peut faire le jeu de mots facilement, le vocalement, il faut que ce soit vraiment en musique, on dit un blend, vraiment, il faut que ce soit une fusion des voix, mais il faut que ce soit aussi dans les personnalités, il faut qu'on se complète, parce que c'est très, très, très rare qu'on se chicane, on sent, on sait, quand il y a une personne qui va mal, tout ça, puis les décisions se font très rapidement, puis on est très heureux chacune de notre côté. Pas parce qu'on voit qu'aucune d'entre vous, d'entre vous, des trois, prend la vedette, vous êtes un trio. Non, non, il ne faut surtout pas prendre la vedette, quand on chante à trois voix, on devient quelque chose à trois. Oui, vraiment, si vous entendiez Karine ou moi, ou même Isabelle chanter en solo, c'est deux mondes, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada